Et donc nous passons, alors petit changement dans le programme de la matinée, nous passons tout de suite à Minecraft, du jeu à l'art brut 2.0 à travers l'oeuvre d'Enzo Schott, avec Valérie Perrin, directrice de l'espace multimédia Gantner sur le département du territoire de Belfort. Merci Nicolas, bonjour à tous et un grand merci à la BPI pour cette invitation et puis d'avoir maintenu le festival puisqu'on est plutôt habitués aux annulations. Donc comme Nicolas l'a répété, mon intervention va porter sur Minecraft, la route 2.0 et le travail d'Enzo Schott. Mais avant, j'aimerais contextualiser un peu mon propos en vous parlant du lieu que je dirige maintenant depuis 13 ans, l'espace multimédia Gantner, qui est un lieu qui existe depuis 1998. Au départ, c'est vraiment l'initiative du maire de Bourogne. Donc Bourogne, c'est un village de 1500 habitants qui est dans le territoire de Belfort. On a 15 minutes de Belfort, 2 heures de Strasbourg et puis on a 20 minutes du Jura Suisse. On est plutôt frontalier. Et c'est un lieu qui, au départ, allait de la lithographie de Bernard Gantner, le nom du lieu, au multimédia. Puisqu'à l'époque, en 2004, il y avait un centre de création vidéo à 20 minutes à Éricourt, Éricourt, qui accueillait des artistes en résidence. Donc il y avait une passerelle qui avait été, dès le départ, imaginée pour le lieu. Et assez vite, la dimension multimédia a pris le dessus sur le reste, en tout cas sur les œuvres de Bernard Gantner, qui sont devenues un projet d'artothèque pour le village. Et du coup, on a intégré les services du département en 2001. Donc on est, depuis ce temps, l'antenne art contemporain multimédia de la médiathèque départementale. Ce qui signifie qu'on est vraiment la référence pour tout ce qui est culture numérique et art contemporain pour la médiathèque. Donc on s'adresse autant à des professionnels. On est aussi ouvert au public du mardi au vendredi, de 14h à 18h, 20h parfois, au samedi, pardon. C'est aussi un lieu atypique, puisqu'on est depuis, suite à une inspection du ministère de la Culture, on a été conventionnés centres d'art contemporain en 2012. Et là, depuis 2018, maintenant, c'est une labellisation sur dossier, sur projet, projet de structure. On est labellisé centres d'art d'intérêt national, centres d'art contemporain d'intérêt national. Ce qui fait qu'on remplit toutes les missions des centres d'art, à savoir publication, production d'expositions, et politique d'édition. Donc voilà, on a un lieu hybride entre un cyberespace, une médiathèque. Ce que je n'ai pas dit, c'est que notre fond est quand même très spécialisé. On développe tout un projet autour de livres et de documents, autour de arts, sociétés et technologies. Et voilà, on accueille du public et on travaille, on accueille des artistes en résidence. C'est assez foisonnant. Alors, pour revenir à la... J'allais progressivement pour un peu expliquer Minecraft et l'art brut 2.0. En fait, je vous ai dit, on accueillait du public avant le Covid. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et avant le confinement, on avait un public plutôt de jeunes adolescents qui faisaient des jeux. Alors nous, c'est plutôt des jeux en ligne. Et par rapport à cette pratique qui était très naturelle, on s'est dit que, une sorte de porosité des activités du lieu, ce serait pas mal de proposer aussi d'autres choses, de les sortir de Warcraft ou Minecraft, et de leur proposer des jeux vidéo indépendants. Donc pour ça, on a une collaboration avec le Festival du Film Fantastique de Strasbourg, qui organise tous les ans l'Indie Game Contest. Et on propose une sélection de jeux vidéo dans ce cadre-là. Mais comme je vous l'ai dit, on est aussi à un centre d'art contemporain où on organise des expositions. Et on avait eu dans l'idée d'organiser une exposition sur les jeux vidéo. Je vais vous la montrer. Donc je pars aussi pour l'intervention du site web de l'espace multimédia-gantenaire. Comme ça, ça va vous permettre d'être autonome et de pouvoir retrouver tout ce que je vais dire sur le site. Et qui est conçu à la fois comme un temps d'information, de ressources et de documentation. Donc là, je suis sur la page exposition. Et notre première exposition vraiment orientée aux jeux vidéo, c'est We Can Be Heroes, qui est une exposition, dont le commissaire d'exposition était Margarita Belzarani, une femme. Et qui, donc le titre fait bien sûr référence à David Bowie, c'était de montrer des jeux vidéo et d'interroger la place du joueur dans ces jeux vidéo. Donc ça nous a permis, avec notre public de jeunes, de pouvoir leur proposer d'autres visions des jeux vidéo. Avec notamment, tout à l'heure, on a parlé de Mollet Industria. Donc on avait des jeux de Mollet Industria, des jeux d'artistes. Avec notamment un jeu qui s'appelle L'Hôtel de Benjamin Nuel. Et je fais un petit clin d'œil, parce que je sais que Benjamin Nuel va présenter son travail demain soir. Ici même, je crois. Et donc L'Hôtel de Benjamin Nuel, c'est une œuvre aussi qu'on a achetée pour la collection d'œuvres d'art numérique. J'y reviendrai plus tard sur ce projet de collection. Donc les jeux vidéo, c'est aussi un temps aussi, on organise pas mal d'ateliers, de créations, mais vraiment très modestes de jeux vidéo, mais plutôt en direction des publics plutôt jeunes. Et que dire de plus sur les jeux vidéo à l'espace multimilagantinaire, c'est vraiment, c'est au départ, on est parti d'une pratique naturelle pour faire d'autres ouvertures et faire créer une porosité entre les différentes activités du lien. On avait aussi organisé un atelier Grunvig, donc avec dimension d'un public plutôt européen, sur les univers virtuels, avec création de Machinima, je ne me souviens plus du nom de Sims, mais en version open source. Voilà, donc les jeux vidéo dans l'espace multimilagantinaire, il y a 3-4 ans, on avait énormément de jeunes qui jouaient à Minecraft. Donc Minecraft, pour petit rappel, mais je sais que vous êtes plutôt, j'ai en face de moi, des spécialistes. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le type de jeux vidéo, bac à sable, façon Lego. Et les personnes qui jouent à Minecraft, ils viennent pour faire des constructions en solo, pour développer pas mal d'univers, mais aussi pour faire des combats, ou simplement pour se rencontrer, c'est aussi devenu une communauté. En Minecraft, c'est pour la petite histoire, c'est un jeu indépendant, au départ qui était indépendant, qui est né en 2009, avec un développeur suéda, Marcus Persson, et qui très vite s'est développé. Et en 2011, la sortie officielle, c'est vraiment 2011. Et entre-temps, ça a permis au jeu de se développer, d'avoir ce qui a fait le succès de Minecraft, le crafting. J'ai essayé de parler moins vite. Et c'est un jeu qui connaît une sortie officielle en 2011. En 2014, il est racheté par Microsoft pour la modic sum de 2,5 milliards de dollars. Je parlais de porosité entre les différentes activités de l'espace multimédia-gantenaire. Et voilà un bel exemple, c'est autour d'Enzo Schott. J'y viens tout doucement. En 2011, je commence à réfléchir à l'idée de faire une exposition sur l'art brut au temps des nouvelles technologies. Donc, l'art brut, c'est quelque chose qui est né dans le milieu des années 40-50. Donc, c'est Jean Dubuffet qui est un artiste qui a désigné sous ce nom les productions d'artistes isolés socialement, mentalement, isolés de toute culture. Et il y a une sorte de dogme autour de ce qu'est l'art brut, qui est vraiment lié aux propositions, à la définition qu'on a faite, Jean Dubuffet. Mais moi, la question que je m'étais posée très naturellement, c'était aussi de me dire, les outils actuels sont les smartphones, les ordinateurs, qu'il doit forcément y avoir des personnes en situation d'isolement qui doivent les utiliser, les détourner. Et c'était quelque chose qui avait été renforcé par un film que j'avais vu dans le film de 2009 d'Antoine Boutet, qui s'appelle Le plein pays, où on voit quelqu'un, Jean-Marie Massot, qui vit dans un lieu très à l'écart, dans le Lot, et qui passe son temps avec... Il y a plusieurs magnétophones et ont enregistré sur cassette audio ces créations. Donc, il fait comme ça des démontages et je me suis dit, voilà, c'est vraiment... On est face à ce que je recherche et je mets du temps. Je contacte toutes les structures d'art brut en Europe et tout le monde me dit, mais non, ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec ce que dit Jean Dubuffet. Enfin, voilà, je reçois une fin de non-recevoir. Et je rencontre... Donc, voilà, à Belfort, on a aussi des musées. Et l'ancien et le nouveau... Enfin, il n'est plus là maintenant. Nicolas Surlapierre, qui était le directeur des musées à l'époque, avait travaillé au LAM. Donc, il y a aussi une collection d'art brut. Il m'a dit, si, si, il y a quelque chose, ne serait-ce qu'avec la photographie. Et de ce fait, on a rencontré Christian Verst, qui a une galerie d'art brut qui n'est pas très loin d'ici. Et voilà, on commençait à discuter avec Christian Verst. Mais je ne trouve pas ce que je recherche, cet art brut qui serait fait avec les outils basiques du quotidien numérique. Et parallèlement à ça, toujours cette histoire de porosité des activités, on avait accueilli à l'espace multivinionnaire le collectif Brut Pop, que vous allez découvrir tout à l'heure, qui venait pour développer la Brut Box avec les collègues de Résonance de Marseille. et puis qu'on avait invité pour faire des interventions. Parce qu'on avait commencé une collaboration avec une maison de l'autisme, les Éparses à chaud, à 20 minutes de Bourogne, 30 minutes de Bourogne. Et en discutant avec Antoine Café, qui va faire la présentation tout à l'heure, et David Lemoyne, on disait, oui, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Ah non, non, mais nous, en dehors du son, on a énormément de choses qu'on a dénichées qui rentrent vraiment dans cette problématique-là, de jeunes, ou moins jeunes, qui sont sur ces outils-là. Donc ils nous ont commencé à parler de Rallydou Diaby, qui, à partir du logiciel Paint, développe une marque imaginaire, Moajoutry. Moajoutry, petit-déjeuner, Moajoutry, fromage allégé, donc vraiment dans cette culture pop aussi qui inspire pas mal d'artistes bruts. On parle aussi de Johan Götzmann, qui, lui, passe son temps sur Internet et fait des captures d'écran de jeux vidéo, il va sur YouTube. Il est aussi fasciné par tous les systèmes de bus. Il fait des copiers-collés comme ça, et il se promène avec un classeur avec des milliers, des milliers de... Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas des centaines et centaines de feuilles qui, au sens de ces propositions, qui sont juste hallucinantes. Et puis, il me parle d'Enzo Schott. Donc, Enzo Schott... Alors, du coup, je vais... Enzo Schott... Donc, Enzo Schott va devenir un artiste qui va nous intéresser puisqu'il travaille sur Minecraft et PowerPoint. Et par rapport à Minecraft, pour nous, c'est vraiment... Voilà, on parle toujours de passerelles entre les différentes activités du lieu. Et voilà, on avait un public captif par rapport à Minecraft. Voilà, c'était l'idée de leur présenter ce qu'un jeune artiste autiste pouvait proposer. Donc, pour présenter Enzo Schott, je vais tout simplement vous lire ce qu'avait écrit Marianne Alba de la Luna à propos de son travail pour l'exposition parce que ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc, là, on est en 2016 et Enzo Schott a 16 ans. À l'âge de 14 ans, Enzo Schott ne parle pas. Il découvre sur son ordinateur la possibilité de pouvoir couper coller des morceaux. Depuis, il s'est mis à créer un monde qui l'aide à surmonter sa peur des inondations et autres catastrophes naturelles. Il devient architecte d'un monde imaginaire, Enzo City, sur Minecraft. Et dans les petites vidéos de son invention où vit son propre personnage des jouants le danger, Enzo nous adresse ses inventions. Il les propose à notre regard attentif à travers ses œuvres. Il a structuré son rapport au monde et aux autres. Grâce à ces images que sa parole a pu surgir dans du sens au mot qui était comme dépourvu de contexte ou menaçant pour lui. Tout est dans sa tête, dit sa mère, qui, avec sa famille toute entière, soutient les créations de cet enfant atypique, les créations de cet enfant atypique, qui gère désormais et toujours sa propre chaîne YouTube. Son parcours hors des institutions publiques, celles qui savent si bien gérer la norme, ne l'a pas empêché de trouver des partenaires qui ont pu l'aider à loger son invention parmi les autres. Enzo et le numérique ont le même âge, alors qu'en autisme et le numérique se rencontrent, ça donne une splendide exposition. Donc, sur numérique, jeux vidéo et handicap, je pense qu'Antoine va développer plusieurs choses. Donc, pour nous, c'était vraiment une vraie découverte, ce qu'on appelle maintenant l'art brut 2.0, puisqu'il se fait avec les outils du numérique. Et très logiquement, aussi, notre idée, puisqu'on a une collection d'œuvres d'art numérique, donc c'est une collection qui est un peu unique en France, puisqu'il s'agit dans un premier temps, c'est une collection qui est née en 2000, enfin, une collection qui est née en 2004, où l'idée, c'était d'acquérir à l'époque, donc on resitue, c'était plutôt le CD-ROM, l'outil en vogue, et l'idée, c'était d'acquérir 35 œuvres numériques d'artistes qui travaillaient avec le CD-ROM. Donc, par rapport à la collection, on est vraiment dans l'attente, enfin, pas dans l'attente, dans la veille et l'observation des pratiques artistiques qui se développent en lien avec le numérique. Et donc, après cette période d'acquisition de CD-ROM, on est passé à des installations d'œuvres génératives, puisque voilà, c'est vraiment ça le cœur de l'art numérique, ce sont des œuvres, c'est du code, qui ne sont pas des œuvres numérisées, on ne parle pas de vidéos, de photographies numériques, ce sont vraiment des œuvres qui sont générées par un code, ce qui fait toute la difficulté aussi, vous imaginez bien, de la conservation et de l'acquisition de ces œuvres, mais voilà, c'est un défi qu'on relève régulièrement, donc si nous, petite structure, on y arrive, c'est vraiment quelque chose de possible. Par rapport à Nizoshot, là, on bascule dans une autre dimension aussi de la collection, une évolution tout à fait naturelle, puisque maintenant, les jeunes artistes sont des artistes qui sont nés avec les outils du numérique et qui donc, c'est leur quotidien. Donc, il y a par rapport à ça une pratique qui se développe, qui est très naturelle et qui aussi interroge et critique ce numérique. Donc, on est à la fois sur du méta, ce qu'on pourrait appeler du méta numérique, on est à la fois sur le numérique comme matière artistique, comme outil. Donc, très naturellement, encore une fois, Nizoshot, c'était la suite logique pour nous par rapport à toute l'aventure qu'on avait pu mener sur l'arbre brut 2.0, c'était d'avoir dans la collection des œuvres d'art brut également. Et donc, on s'est sur tout le foisonnement, mais ça, on y reviendra aussi peut-être par après, les œuvres qui étaient présentées en arbre 2.0, on a choisi Minecraft parce que c'était, enfin, sans titre, Nizoshot, parce que pour nous, c'était aussi un moyen, puisqu'on parle beaucoup des publics ce matin, c'était vraiment l'idée de pouvoir faire ces passerelles entre plusieurs générations, montrer que les jeux vidéo pouvaient être aussi une pratique artistique. Nous, ça nous ouvrait un champ de possibles extrêmement important, sachant que la collection, elle est diffusée, l'idée de la collection dès le départ, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est quelque chose qui est là pour sensibiliser aux arts numériques et qui est à disposition de toutes les institutions, structures qui peuvent les emprunter. Elle circule aussi bien dans les 33 bibliothèques du réseau de la médiathèque départementale que dans des festivals à Hong Kong où elle a été, Benjamin Nuel, l'oeuvre avait été empruntée ici par un festival, je ne me souviens plus, du centre Georges Pompidou. Donc, c'est vraiment un super outil de médiation, de rencontre avec les publics et d'avoir dans cette collection de l'art brut 2.0 quelque chose qui est fait. Donc, on a une oeuvre qui vient des jeux vidéo. On a deux autres oeuvres. Je vous ai parlé de Benjamin Nuel. On a aussi un autre jeu d'artiste qui s'appelle P.V.Q. de Peter Leuning. Donc, voilà, c'est à travers une proposition. Moi, j'aime bien cette histoire. C'est pour ça que j'avais proposé de parler d'Enzo Schott et de Minecraft parce que ça montre bien aussi comment dans un projet de structure, les choses se croisent et comment on arrive à toucher différents publics que je commence à avoir soif. Je vais profiter de... Peut-être, on va lancer la vidéo. Je vais vous montrer cette vidéo que nous avons acquise d'Enzo Schott. Et puis, je vais boire un petit coup. Je suis après disponible pour des questions et je vous remercie par avance de votre attention. de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.